en cette fête de saint joseph époux de la vierge marie regardons saint joseph maître d'amour l'évangile de saint mathieu nous présente en cinq ou six versets le plus grand drame d'amour qui a jamais été vécu en fait si nous n'étions pas habitués à l'évangile je veux dire accoutumé à lire comme une sorte de formule dont on prend trop l'habitude nous serions stupéfaits de trouver dans le texte sacré sous une forme si brève et si poignante cette tragédie d'amour entre jésus joseph et marie je pense qu'aucun aucun dramaturge aucun auteur tragique n'a percé l'immensité de ce drame ou bien n'a osé s'y attaquer parce que il y a là vraiment quelque chose d'unique dans l'histoire humaine l'évangéliste naturellement ici comme dans le récit de la passion a usé d'une belle sobriété qui nous appelle à être attentif pour percevoir sous le voile des mots l'immensité du drame joseph et marie sont fiancés ce qui implique chez les juifs un engagement définitif tellement que si la fiancée commet une faute est infidèle à son fiancé elle est lapidée comme adultère marie attend la naissance de jésus elle porte dans son sein cette vie infinie dont le mystère reste caché dans sa foi et dont joseph ignore absolument tout et c'est le moment justement où le mariage doit recevoir son achèvement au moment où le fiancé selon la coutume emmène sa fiancée dans sa maison c'est au terme de cet itinéraire qu'il découvre cette situation pour lui totalement incompréhensible comment expliquer cet événement cette naissance il sait il sent il est convaincu par toutes les fibres de son être qu'elle est innocente mais il se pourrait que un autre ait porté la main sur ce trésor et commis ce sacrilège contre le temple de dieu comment le savoir il pourrait l'interroger s'enquérir s'informer mais justement c'est cela qui est impossible impossible à la délicatesse de l'amour de joseph toute question peut sembler un manque de confiance toute question peut blesser une âme infiniment délicate toute question pourrait être une brèche à cet amour unique qui est scellé sous le regard de dieu que faire il faut surtout épargner marie surtout ne pas la déshonorer alors il prend ce parti héroïque du silence il ne posera aucune question il se dit je la renverrai à mon coeur je ne mettrai pas la main sur ce mystère et il n'y aura pas de diffamation naturellement marie connaît tous ces drames elle le vit doublement en elle même et pour lui elle sait cette interrogation qui surgit en lui elle comprend sa stupeur sa douleur elle devine aussi ce qui scelle ses lèvres et l'empêche de parler elle pourrait parler mais non justement elle ne le peut pas parce que ce qui s'est accompli en elle est le secret de dieu elle ne veut pas divulguer ce secret c'est dieu qui l'a engagée dans cette voie exceptionnelle c'est dieu qui doit pouvoir prendre soin lui même de son secret qui ne lui appartient pas à elle et qu'elle doit complètement lui abandonner et pourtant elle a plus besoin que jamais dans l'état où elle se trouve de la protection de joseph car aux yeux des hommes elle passera nécessairement pour adultère si elle est séparée de lui mais puisque c'est dieu qui l'a engagée puisqu'elle est tout entière entre ses mains puisqu'elle est toute pauvre d'elle-même et qu'elle n'est qu'un regard vers lui elle aussi malgré toute la douleur la souffrance le manque celle de joseph et la sienne propre malgré la rupture qui peut l'exposer à la divamation elle aussi se cache dans ce silence infini à l'ombre de l'esprit c'est là justement l'immense drame de ces deux êtres qui doivent s'aimer d'un amour unique puisqu'ils sont capables lui de ce silence qui le crucifie elle de cette compréhension qui la déchire c'est cela justement qui donne à ce drame une dimension humaine unique incommensurable ces deux silences affrontés ces deux silences infinis ces deux silences qui se devinent qui circulent l'un dans l'autre qui sont déchirés l'un par l'autre et dont dieu seul connaît l'issue qui viendra justement lorsque joseph se sera endormi dans cette décision crucifiante de se séparer de cet être qu'il aime d'un amour unique qu'il respecte plus que jamais et dont le mystère est pour lui la ténèbre la plus déchirante c'est alors que le songe libérateur va l'illuminer dont la liturgie garde le souvenir et dans la mélodie grégorienne illustre merveilleusement bien la progression merveilleusement bien la progression le songe libérateur joseph ne craint pas de prendre marie ton épouse car ce qui est né en elle est le fruit de l'esprit saint alors il surgira de son sommeil il apprendra chez lui ils se retrouveront après avoir traversé cet abîme cet abîme de pauvreté où ils ont renoncé l'un à l'autre en dieu et pour dieu ils vont se retrouver unis pour l'éternité unis justement dans cet enfant miraculeux qui consacre leur double virginité leur chasteté véritable et qu'ensemble ils vont élever ensemble ils vont protéger ensemble ils vont donner au monde joseph sera un jour canonisé qui a misé de la manière la plus émouvante et ce sera le dénouement définitif de ce drame dont l'évangile nous rend sensible à grandeur de ces trois ou quatre lignes cette canonisation s'accomplira dans le temple de jérusalem où marie dira jésus qui était perdu et qu'ils avaient ensemble chercher dans l'angoisse pendant trois jours voit ton père et moi dans la douleur nous avons cherché c'est la plus haute canonisation fois ton père et moi en effet il est le père à sa manière il est le père dans le mystère de la pauvreté il est le père dans le don de lui même il est le père par toute sa personne consacrée scellé dans la virginité de marie pour la maternité de ce jésus qui est le fruit cela suffit joseph est canonisé il n'a pas besoin d'assister à la suite de l'événement il mourra dans le silence sa foi sans avoir rien vu il ne verra pas la vie publique du seigneur il ne sera pas le témoin de ses miracles il ne sera pas debout au pied de la croix il ne verra pas le ressuscité il est mort après cette canonisation où l'amour de marie la portée au rang suprême ton père et moi il va s'endormir sans avoir rien vu dans la nuit lumineuse de la foi dans le rayonnement de présence qui consacre cette fin qui est son dernier acte d'amour sous le regard de jésus et de marie il est impossible de ne pas sentir la grandeur unique de ce personnage dont nous n'avons aucune parole et qui justement éclate dans la sainteté de ce silence qui est la plus haute révélation de l'amour unique qui règne entre ses deux époux unique joseph et marie on voit d'ordinaire en saint joseph le père nourricier et comme dit le vieux latin peu désuet le père putatif de l'enfant jésus c'est un bon vieillard un peu naïf qui tient dans les mains un lisse poussiéreux comme c'est loin de la vérité comme joseph est vivant comme il est humain comme il était grand comme nous sentons battre son coeur comme l'évangéliste nous fait pénétrer au secret de cet amour nuptial qui est le plus grand amour qui ait jamais été consommé dans la virginité entre un homme et une femme voilà la trinité humaine dans sa plus haute perfection joseph marie et jésus la sainte famille ici justement l'amour nuptial est infiniment parfait justement parce que il est traversé dans l'abîme de la mort parce qu'il est traversé par la perte de soi pour naître la vie éternelle parce qu'il est dominé tour à tour de l'esprit de possession de la concupiscence de la volonté de connaître la vérité par soi-même et de mettre la main sur elle parce qu'il est scellé dans le mystère de la divine pauvreté qui reçoit tout de dieu et apprend à tout connaître par lui et non pas vouloir prendre tout comprendre tout c'est cela qui constitue l'homme et la femme dans cette dimension de sacrifice cette dimension de l'oubli de soi cette dimension du dépassement infini où il réalise l'un par l'autre l'himalaya de la grandeur humaine l'himalaya du fiat chacun accomplissant dans l'autre le meilleur de lui-même c'est par là que nous comprenons une fois de plus et peut-être de la manière la plus émouvante que l'évangile est une promotion l'évangile ne détruit rien l'évangile ne laisse en dehors aucune réalité l'évangile consacre tout la bonne nouvelle la vraie nouvelle révèle tout la vraie nouvelle accomplit tout la vraie nouvelle donne à tous le sentiment à tous les vocations à tous une dimension infinie incroyable imprévisible merveilleuse la vraie nouvelle la bonne nouvelle guérit et donne la joie de l'union de la communion qui vient guérir de la confusion justement joseph qui le protecteur le gardien des vierges du mystère comme dit une admirable prière joseph nous apprend à aimer à aimer humainement dans la plénitude divine de toute affection authentique rappelez vous ces mots étonnant de l'apôtre saint paul au premier chapitre de l'épître aux romains quand il va énumérer tous les vices des païens dans cette série noire où viennent les crimes les plus impensables les transgressions les plus opposés à la nature quand il nous a plongé dans cette boue du monde païen il conclut par ce tout petit mot ils sont sans affection ils sont sans affection comme si l'abomination de la désolation le dernier crime c'était ils sont incapables d'aimer ils aiment pour eux ils sont incapables d'aimer comme le récit de saint mathieu que nous venons de méditer nous donne une note essentiellement différente comme le saint sont capables d'aimer ce sont eux justement qui s'élèvent au sommet de l'amour et qui donne aux affections humaines toutes leurs valeurs toutes leurs portées toute leur transparence et toute leur unicité saint jérôme saint paul saint chrysostome olympia saint benoît saint scolastique saint françois saint claire saint thérèse d'avila saint jean de la croix saint jean eudes marie des vallées saint françois de sale saint jeanne de chantal saint bernadette combien souvent on retrouve aux origines des plus grandes oeuvres de l'église et combien ont choisi joseph pour maître et témoin combien ont choisi joseph père spirituel justement cet échange d'âmes de l'homme et de la femme qui se sont rencontrés qui s'échangent dans le mystère de dieu et bien là la réalité de l'ajustement notre coeur au coeur de dieu être chrétien ça ne veut pas dire ne pas aimer mais aimer comme dieu aime ajuster mon coeur au sien pour aimer par lui aimer infiniment aimer en vérité aimer dans le don de soi aimer pour porter l'autre au sommet de lui même jusqu'au niveau du coeur de dieu l'ajuster à dieu pour qu'il découvre ce nom que joseph doit donner à l'enfant dieu sauve donc Sous-titrage FR ?